Séquence de démission, séquence passion, avec un homme qui dit lui-même qu'il y a autant de différence entre un pilote de plaine et un pilote de moine, entre un mouton et un chavois. C'est cool. Première séquence de démission, séquence passion, avec un homme qui dit lui-même qu'il y a autant de différence entre un pilote de plaine et un pilote de moine qu'entre un mouton et un chavois. Cet homme, c'est une légende vivante, une légende bien vivante. Son nom sonne comme une légende véritablement et il impose l'admiration et le respect des pilotes les plus chevronnés. Son nom c'est Henri Giraud, il fut l'un des premiers pilotes français. Même le premier pilote français a osé faire de l'aviation de haute montagne et a osé se poser sur les glaciers. Nous avons installé les caméras d'Oussoya à bord de l'appareil d'Henri Giraud. Séquence passion, la passion d'une vie ou la vie d'une passion. Mes seigneurs, bonjour. Moi je ressemble à Bourville et puis à Arun Taziev. Pendant une vingtaine d'années, je faisais 1400 heures par an. Alors déjà ça, ça fait du bruit, c'est déjà difficile. 40 000 heures, ça fait 53 ans que je vole. J'ai commencé à 16 ans et je n'ai jamais arrêté. Alors on va se poser dans un petit village qui s'appelle Villars-Notre-Dame. Il n'y a plus que deux habitants dans ce village et il y a 20 ans, il y en avait encore une vingtaine. Et je les avais tous posés là sur le glacier du Rochal, y compris le Père Brun qui avait 85 ans. Ce petit village de montagne a un aérodrome depuis 32 ans. composé d'une piste de 70 mètres à 30% où en arrivant à 130 km heure, on peut s'arrêter en moins de 20 mètres. Ensuite il y a une plateforme horizontale pour la manœuvre et on peut redécoller si on veut dans cette pente de 70 mètres. Et on est éjecté d'enlever la plus de 120 km heure. Il y a 20 ans quand même que cette méthode, que j'ai introduit cette méthode d'atterrissage à la montée. Là si vous avez 20 km de trop, 1 mètre de trop, vous ne vous posez plus sur la plateforme, vous arrivez par la voie désert dans les Mélèzes qui sont à 100 mètres en face. Ça s'est déjà fait à 4 ou 5 exemplaires. À part les montagnes, je ne connais rien de solide, sauf ma mère, sauf certaines belles choses. Tout le reste était grand papier. À 12 ans, j'étais au milieu des blés, je rêvais aux oiseaux. Et sans savoir comment je volerais, je savais qu'un jour je volerais. Et j'ai pu vous certifier que quand quelqu'un désire quelque chose, il l'a toujours. C'était le centenaire de la conquête des écrins par Wimper. Et je posais un couple sur le glacier blanc. Il y avait un immense cumulus, une neige absolument grise, on ne voyait pas le relief. Et j'ai fait la bêtise de remonter le glacier blanc à 200 l'heure. Je suis arrivé beaucoup plus tôt que je ne le pensais au milieu. Et environ, l'aile a touché un bloc de glace. L'aile s'est détachée, l'avion a fait un tonneau déclenché, j'ai perdu les deux ailes. Et j'étais enterré d'un mètre cinquante. Mais je donnerais 10 millions si je les avais pour refaire le... C'est absolument merveilleux. On se trouve, où que vous soyez là, la future trajectoire de l'avion doit s'être confondue avec le rayon visualisé. Et on était arrivés à 28... Ah non, mais moi je suis formel. Je l'ai écrit, recontrôlé. Vous voyez que 15h18 c'était marqué. N'inquiétez pas pour ça. 28, c'est passé de 7 minutes. On est là depuis 7 minutes. Vous inquiétez pas pour ça. Non, non, mais c'est pas la question. J'aime bien le temps exant. Ça fait 15 ans que je rêve de faire de l'aviation de montagne et avec M. Giraud. Donc pour moi ce matin, c'est la réalisation d'un rêve de 15 ans. Et ça a été absolument magnifique puisque le soleil étant là, la machine étant merveilleuse et en plus étant à côté de M. Giraud, je pense que toutes les conditions ont été réunies pour un vol sensationnel. Je veux un pilotage absolument parfait avec les élèves ou avec moi-même. Pas de tolérance. L'aviation obéit à des règles draconiennes. Deux et deux, ça fait quatre, ça ne fait pas cinq. L'avion ne peut pas souffrir, enfin l'aviation que je pratique ne peut pas souffrir la médiocrité. C'est pas possible. Vous en mourrez. Si vous n'êtes pas mort aujourd'hui, c'est demain ou dans la semaine. Tous ceux qui ont voulu faire les zigotos, se servir de l'avion comme d'un revolver, ils ont pu voir que ça marchait bien. Je suis allé à nos obsèques. Le glacier, en définitive, est dix fois moins dur. C'est impressionnant parce que c'est en haute montagne. Il y a la pression atmosphérique qui a diminué. Mais c'est plus facile. Nous venons d'atterrir maintenant sur un glacier qui a un kilomètre de long. Ça ne pose pas de grands problèmes. C'est un jeu d'elle-abeille. J'en suis amoureux. J'ai pas honte de le dire. C'est ma maîtresse préférée. Alors c'est le sommet du Mont-Blanc. Et c'était quel jour ça ? Le 23 juin 1960. Voilà l'atterrissage. Je suis en super-pipère 150 chevaux américains. Le plafond de cette machine est à peu près à 4300 et non pas à 4008. Et c'est le seul avion qui ne soit jamais arrivé là-haut. Oui. Depuis Jeanne d'Orc. Quand vous donnez un dernier coup d'œil au paysage et que vous avez 4000 mètres de vide et que vous vous lancez contre une paroi verticale, il faut vous mettre dans la peau d'un oiseau. L'avion doit être arrêté comme un oiseau sur un fil électrique en arrivant à 200 km heure. Je voyais les problèmes que ça pose. Car la vie n'étant faite que des sports et de souvenirs, je crois que tu t'es créé de très très beaux souvenirs. C'est vrai. Et tu m'en as créé également de très très beaux pour moi. Oui. Tu y es revenu combien de fois à Montaiguille ? 53 fois. C'est-à-dire qu'il m'a tellement fait et jamais il m'a emmené Montaiguille. Cette méthode d'atterrissage à la montée, il faut le dire, il faut rendre hommage à l'inventeur de cette méthode. Ça n'est pas un polytechnicien, c'est un berger qui est devenu pilote. Il s'appelle Hermann Gheger, que vous voyez ici, qui malheureusement s'est tué bêtement après avoir sauvé des milliers de personnes en montagne. Didier Dorat, non ? Didier Dorat. Oui, c'est lui. C'est un précurseur de l'aviation. Plus que précurseur. Ah oui, c'était... Ça doit être fait plaisir de voler avec lui. Oui. J'en ai... Je le comprends. J'en ai des larmes aux yeux. C'est un grand honneur. C'est vrai. Je n'ai eu que deux passions dans la vie, les oiseaux ou les avions. C'est un grand honneur. Mesdames, Messieurs, bonjour.